Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'Ancre et la Plume comme tous les samedis. Aujourd'hui, c'est une émission un peu délocalisée qui nous mène à Saint-Louis pour parler bien sûr de l'actualité avec les problèmes souvent notés à l'Université Gasson-Bergé de Saint-Louis. Et nous recevons le président de séance de la coordination des étudiants de l'UGB, Ousmane Gueye. Bonjour Ousmane. Bonjour Elisabeth. Et merci en tout cas de nous faire cet honneur d'être là ce matin avec nous dans l'Ancre et la Plume. Ousmane, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité. Ceci dit, vous allez donc nous dresser un portrait de vous qui est Ousmane Gueye. Ousmane Gueye, c'est un étudiant en master de géographie à l'Église Gasson-Bergé de Saint-Louis. Et délégué tout à l'heure aussi de l'UFR des lettres et sciences humaines, membre de la coordination des étudiants de Saint-Louis, dont il est le nom de diriger il y a de cela deux mois. Actuellement, je suis le président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Et avant cela, votre cursus scolaire ? Mon cursus scolaire, je suis né dans le département de Bambay, particulièrement dans le village d'Angoulis, dans la commune d'Angoulis. J'ai fait presque mon cursus scolaire à Angoulis, l'école primaire comme le CM aussi, je l'ai fait à Angoulis. Et même le lycée, je l'ai fait que lorsque je devais quitter le village pour aller faire mon lycée à Bambay, c'était vers les années 2012 exactement, et que Dieu a fait que voilà, avec la politique de l'État, avec les lycées délocalisés, et avec ce qu'on appelait les CMA, ils sont transformés désormais en lycées. Le CM d'Angoulis est devenu en quelque sorte un lycée, un lycée mix avec un CMA. Ce qui fait que je n'ai pas pu quitter le village, je suis resté là-bas. Donc c'est là où j'ai fait tout mon cursus scolaire de l'école primaire jusqu'en classe de terminale, où j'ai obtenu mon bac, mon baccalauréat en 2016, pour revenir à l'université, orienté à l'université de Gerson-Bézé de Saint-Louis, dans l'UFR des lettres et sciences humaines, mais particulièrement à la section de géographie, dont j'ai fait mes 50 ans. J'ai fait là-bas ma licence 2 et licence 3. Dieu a fait que j'ai été sélectionné à Master 1 par l'espace et sociétés urbaines. Nous sommes maintenant à Master 2. Donc si on parle bien sûr, Ousmane, de la coordination des étudiants, ce qui équivaut à l'amicale, n'est-ce pas? Non, la coordination des étudiants de Saint-Louis, elle est différente en quelle sorte d'une amicale. Parlez-nous-en un peu. De quoi il s'agit? La coordination, c'est une structure qui remporte l'ensemble des représentants d'étudiants. Non, à l'UGB, si on parle de représentants d'étudiants, il y a ce qu'on appelle les délégués pédagogiques et ce qu'on appelle aussi les délégués sociaux. Mais au-delà de ça, quand même, il y a les présidents d'amicales qui sont là, qui sont salés exclusivement de l'animation pédagogique et culturelle, ou bien même scientifique au niveau des UFR. Ici, on ne parle pas de facultés, mais au contraire, on parle des unités de formation et de recettes. Et pour les délégués, c'est eux qui se chargent de la pédagogie. Si l'étudiant a des difficultés au plan pédagogique, sur l'organisation des enseignements, entre autres, c'est le délégué pédagogique, le délégué de l'UFR qui est chargé, en quelque sorte, d'aller vers les investigations pour mettre les érudients dans de bonnes conditions au niveau des salles de classe, entre autres. Ici, on parle aussi d'une autre structure, comme la commission sociale des érudients de Saint-Louis. C'est une structure qui est là, qui a des délégués sociaux. Ici, on ne parle pas aussi de pavillons. Vous comprenez la particularité de l'université de Gassel-Bézé de Saint-Louis, mais au contraire, on parle de villages. C'est moins pour respecter en quelque sorte l'aspect ou bien la culture africaine, raison pour laquelle ici on parle de villages, en fait. Et même la construction ou bien l'architecture des villages en parlent beaucoup. Et ces délégués sociaux-là, eux, ils sont des délégués du campus social qui sont chargés, en fait, de recouvrir les besoins de l'étudiant sur le plan social. Il y a ce qu'on appelle le délégué de l'hébergement, il y a ce qu'on appelle le délégué de la sous-commission restauration, le délégué Bouscar et Transporia, aussi le secrétaire général de la commission sociale, le secrétaire exécutif de la commission sociale et le secrétaire administratif de la commission sociale. Maintenant, si c'est la coordination, c'est la structure suprême au niveau de l'UGB. Elle regroupe, en fait, l'ensemble des délégués pédagogiques pour chaque UFR, à l'exception de l'UFR des sciences de la santé. Mais pour l'UFR LSS, LSS a deux représentants, dont je suis l'un des représentants au niveau de la coordination. L'UFR des sciences juridiques et politiques a deux représentants au niveau de la coordination des étudiants de Saint-Louis. L'UFR des sciences agronomiques, etc. Elle aussi est là, voilà, deux représentants au niveau de la coordination, entre autres. De même que l'UFR des sciences appliquées et de technologies a deux représentants au niveau de la coordination. Et que ces représentants-là, qui vont faire au nombre de 13, c'est-à-dire que les délégués pédagogiques seront au nombre de 13 au niveau de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Or, la coordination compte normalement 21 membres. Et ce qui fait que c'est les huit autres membres qui vont compléter le groupe. Ils viennent directement de la commission sociale. À l'occurrence, le secrétaire général de la commission sociale, le secrétaire exécutif, le secrétaire administratif, le délégué titulaire de la sous-commission médico-sociale, le délégué titulaire de la sous-commission restauration, le délégué titulaire de la sous-commission hébergement, et le délégué titulaire de la sous-commission éducation culturelle et sportive. Donc voilà en quelle sorte l'organisation de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Ce qui veut dire que c'est la coordination qui prend en compte toutes les préoccupations des amicales. Oui, c'est la coordination qui prend en compte toutes les préoccupations, ou bien toutes les questions, toutes les doléances, même si on peut parler ainsi. Parce que la coordination, dès qu'elle a agi, voilà, on sait que la coordination a agi, et que la coordination ne compte pas qu'elle est par rapport à la situation, tant qu'elle n'a pas obtenu rien de cause. Donc de manière individuelle, Ousmane, à l'UGB, on n'entend pas souvent une faculté s'indigner et décréter un mouvement. Oui, parfois ça arrive. Parce que l'UGB, c'est une représentation qui est extrêmement organisée à ce niveau. Parce que moi-même, en tant que président de la coordination des étudiants de Saint-Louis, pourtant j'ai pu décréter 48 heures de cessation de toutes les activités pédagogiques, mais au niveau de mon univers, exclusivement. Ce qui veut dire que c'était au plan supérieur. Maintenant, arrivé au-delà, je peux aussi, voilà, en fonction de ce que les coordonnateurs ont décidé sur la table, on peut décréter en quelque sorte des étudiants d'activités pédagogiques, mais si la coordination décrète ça, c'est pour toute l'université, même les formations privées sont incluses dedans, et même les sciences de la santé qui n'ont pas de représentants aussi, elles seront incluses dedans. Ce qui veut dire tout simplement que la coordination, dès qu'elle agit, voilà, il n'y a pas une autre structure qui restera à parler ou bien à se prononcer ou bien à critiquer en quels sont les décrets de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Il y a même ce principe de subsidiarité qui nous lie avec les autres structures. Par exemple, la commission sociale, si elle n'a pas l'ensemble des moyens nécessaires pour résoudre une question, la coordination va se saisir directement et récupérer cette situation-là pour au moins en faire une revendication, essayer de voir quelle sera la réaction de l'autorité dans ce sens. C'est tout simplement les moyens syndicaux qu'on utilise. En fait, ce ne sont pas les mêmes. Parce que la commission sociale, elle est plus sur la négociation, le dialogue, parce qu'elle est appelée à aider les étudiants sur le plan social, sur le plan de l'osement social, entre autres. Et dans ces conditions-là, elle va être un peu magnanime, un peu tolérante par rapport à certaines situations, chose que la coordination n'accepte pas. Souvent, on dit que vous êtes des radicaux en quelque sorte. Mais on comprend que la démarche de la coordination des étudiants de Saint-Louis qui a été ainsi, c'est une chose qui a été créée depuis 1994 à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Et que depuis lors, l'étudiant voit que c'est une structure qui est là, mais c'est une structure dont il faudra faire tout pour la sauvegarder en fait. D'accord. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez précisé que vous êtes à la tête de cette coordination depuis deux mois. Le mandat est-il renouvelable et combien de temps? À la coordination des étudiants de Saint-Louis, le mandat, il n'est pas renouvelable. C'est un mandat. En fait, c'est une présidence tournante. Pour chaque trois mois, il va falloir un coordonnateur qui est un autre coordonnateur qui va prendre la présidence pour exécuter aussi trois mois. Si les trois mois sont terminés, l'autre est obligé de venir et laisser la place maintenant à une autre personne. Ce qui fait que la présidence, ce n'est pas quelque chose, ou bien le mandat, autant pour moi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut renouveler, mais on fait nos trois mois. Peut-être si on est en période de crise où il faudra résoudre parfaitement cette question-là et qu'on est arrivé au bout des trois mois, on peut en sorte sur l'accord de la table jusqu'à présent, parce que c'est le principe de collégialité qui nous dit, on peut s'accorder à donner encore un mois de plus, ce qui fait qu'il ne peut pas dépasser les quatre mois pour la présidence de la structure. Et y a-t-il des principes ou des caractéristiques qui déterminent la personne élue? Il y a des principes en quelque sorte qui déterminent la coordination des éligents de Saint-Lémy. Mais parmi ces principes, juste pour ne pas vous rappeler certains principes, je peux vous dire juste qu'il y a ce qu'on appelle le principe de solidarité, il y a aussi le principe de subsidiarité, mais au-delà de ça quand même, il y a le principe de délibération. Il y a le principe aussi de tenue et de retenue. Le délégué, il n'est pas appelé à faire n'importe quoi au niveau du campus. Mais il doit avoir une certaine posture, il doit avoir en quelque sorte un accoutrement qui est correct par rapport aux autres étudiants. Vous serez un modèle en tout cas, en quelque sorte. En tout cas, moi, souvent, comme je l'ai dit, je l'ai dit que le délégué, c'est lui, ou bien c'est une personne qu'on a pris comme ça, on l'a mis dans une boîte et il ne peut plus faire certaines actions. Parce qu'en fait, si tu fais certaines actions, tu fais parfaitement les conséquences. Cela peut même vouloir ton exclusion au niveau de la coordination. Et ça, en fait, c'est une honte pour le coordonnateur. Tu es dans une structure, mais tu ne t'es pas bien comporté de telle sorte qu'on t'en va. Voilà, ça se passe que c'est l'image de la personne même qui est en jeu. Raison pour laquelle, ici, à l'UGBM, en tout cas, nous remercions les anciens qui ont pu mettre cette structure sur place et qui l'ont pu donner aussi une certaine organisation. Elle existe depuis quand? Elle existe depuis 1974. D'accord. C'est quelque chose qui a été mis en place depuis 1974. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Ousmane Gueye. Il est le président de séance de la coordination des étudiants de l'UGB, étudiant également un master 2 en géographie. Ousmane, nous allons venir au problème. Je dirais énième grève à l'UGB. Donc, vous avez décrété des journées sans ticket. Et pourquoi? Bon, à l'UGB, juste avant d'entrer, il faut vous rappeler que le fait que les étudiants souvent décrètent les journées sans ticket, c'est une arme syndicale. Parce que aussi, on ne peut pas se lever directement comme dans certaines universités. Se lever au bonjour et faire exécuter une descente sur l'art national. À l'UGB, dans la coordination, il y a ce qu'on appelle le principe de progénarité. Il nous dit que l'acte que la coordination doit poser doit être à la hauteur en quelque sorte de l'affront. Raison pour laquelle souvent, nous, on passe d'une étape à une autre. Et voilà, nous avons décrété actuellement 120 heures de gestion. Mais ce n'est pas parce qu'on s'est levé un bonjour pour dire que nous devons décréter 120 heures de gestion. Juste pour rappel, il y a de cela quelques trois mois, au mois de janvier, la coordination des étudiants de Saint-Louis avait dans sa table, ou bien sur sa table, en fait, trois questions revendicatives. Ces trois questions-là, c'était la question du Wi-Fi d'abord, la question de l'assainissement qui est une vieille doléance au niveau de l'université, de même que la question de l'avoir interne aussi qui est une vieille doléance au niveau de l'université. Et juste vous rappeler aussi, pour la question de l'assainissement de l'avoir et du Wi-Fi, ça a même volé l'exclusion de quatre délégués, le renvoi de quatre délégués dans cet université-là, c'était depuis 2018, ce qui veut dire que c'est une vieille doléance. Et à cette époque-là, ce qui frappait plus l'université, et même jusqu'à cette année-ci, c'est les questions de refoulement d'eau au niveau du campus social, c'est-à-dire les exigés. Depuis quelques années, le système d'assainissement qui a été mis sur place pour le budget, c'était juste pour contenir en fait, ou bien pour couvrir 600 étudiants. Donc l'université a été destinée d'accueillir 600 étudiants, et c'est le même système d'assainissement qui a été mis sur place. Mais il y a de ceux à laquelle, vous voyez, l'université monte en puissance, mais malheureusement, les infrastructures ne suivent pas la même dynamique par rapport au poids démographique de l'université. Ça veut dire que la production analysée aussi va naturellement augmenter, et que ce réseau d'assainissement qui a été mis sur place n'est pas capable de contenir ou bien de faire passer l'ensemble de ces réseaux jugés-là. Ce qui fait que souvent, il y a ce qu'on appelle des refoulements au niveau du réseau d'assainissement, et ces refoulements peuvent arriver même jusqu'à la sambre de l'étudiant. Ce qui fait qu'arrivé à un certain moment, l'autorité est obligée même de couper l'alimentation de l'université en eau potable. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si on coupe l'alimentation de l'université en eau potable, peut-être la production en eau nisez va augmenter, mais c'est l'étudiant qui va galérer avec ses besoins. Ce qui fait que dans ces conditions, l'étudiant ne peut pas vivre normalement, et que nous, depuis qu'on est là, arrivé à cette année-ci, on a commencé au moins de reparler sur ces questions-là. On les a mis sur la table. Ce qui avait même valu la signature d'un protocole d'accord entre les représentants de la coordination des étudiants de Saint-Louis, le recteur de l'université Gasson-Bézé de Saint-Louis, président de l'Assemblée de l'Université. En 2021 ? Oui, c'était en 2021. C'était en novembre 2021. Il y avait aussi le directeur du CRUS, il y avait aussi le gouverneur de la région de Saint-Louis. Et dans ce protocole d'accord-là, ce qui a été signé en eau, les travaux de la CNISMA devraient normalement démarrer à partir du 12 novembre. Les travaux sur le WPF devraient être démarrés dès que les fonds seront disponibles. Et pour la question de la voie interne, elle devrait être démarrée. Les travaux devraient être démarrés naturellement au plus tard le mois de février. D'accord. Cose promue, mais chose qui n'a pas été faite. Pourquoi ? Parce que tout simplement pour la question de l'assainissement. Ils avaient commencé le 12 novembre naturellement, mais il y avait une stagnation des travaux. Il a fallu que la coordination aille au-delà. Même pour la question du WPF, les fonds étaient disponibles. Mais l'autorité n'avait pas lancé les travaux. Et qu'à ce moment-là, on était au mois de janvier. Donc ce qui veut dire que la question de la voie interne, ce n'était pas le moment pour parler sur ça. Parce qu'on avait déjà des échéances par rapport à ça. Donc ça devrait démarrer plus tard au mois de février. Donc on pouvait attendre à la fin du mois de février pour voir est-ce que les travaux ont démarré ou pas. Maintenant, pour les deux questions, à savoir le WPF et l'assainissement. Oui. Il y a eu même une grève. La grève de la fin. Évidemment. J'en arrive sur la grève de la fin. Après ces urnes scientifiques illimitées-là, la coordination a su que maintenant, il va falloir au moins essayer de faire d'autres actions qui seront beaucoup plus importantes, dont leur porteur sera au niveau national. Ce qui a même amené à ce que vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire la grève de la fin. Cette grève de la fin-là, lorsqu'on a entamé cette grève de la fin, on a eu quelques avancées par rapport à la situation. Parce que c'est la deuxième journée, même que les camions sont venus au campus pour amener les tuyaux à ce qui concerne l'assainissement et aussi pour amener deux camions hydrocureurs, au moins essayer de perdre, voilà, le pompage du réseau d'assainissement pour atténuer à quelque chose de ce refoulement de plat. Et au-delà de ça aussi, les travaux sur le wifi ont été lancés, dont une équipe a été déplacée, même sur place, pour au moins essayer de faire l'observation et de dépanner les points du wifi qui étaient en panne. Et c'est dans ces circonstances que la coordination avait suspendu son mandat de grève de la fin. Et que le 27 janvier dernier, la reprise Kellyman est venue naturellement au campus pour démarrer les travaux de la voie interne. Mais ce que vous devez retenir par rapport à ça, c'est que lorsque l'entreprise revenait au campus, l'entreprise n'a même pas parlé avec les représentants d'étudiants et que les représentants d'étudiants se sont levés un beau jour pour voir que, voilà, des camions sont là, des carrières sont là pour décapiter un casse-là pour la course boudronnée de la voie interne qui était là depuis 1990. Il faudra le rappeler, donc, qui a eu 30 ans et quelques au niveau de l'université et qui peinait à être réfectionnée. Maintenant, il a fallu que la coordination les laissez faire. Et après le 5 février, il pensait que les représentants d'étudiants n'avaient pas, voilà, un oeil par rapport à la situation, mais nous étions très regardants par rapport à ça. Et que le 5 février, l'entreprise a quitté le campus et qu'on a essayé de faire des investigations, on a essayé de demander à l'autorité des rencontres pour voir pourquoi aussi ces travaux-là ont été achetés. Mais on peinait à avoir des rencontres avec l'autorité. Il a fallu que la coordination décrète 38 heures de journée sans ticket non renouvelable en guise d'alerte. Et même lorsqu'on avait ces 48 heures-là, on peinait jusqu'à présent à obtenir des informations concrètes par rapport à la situation. On a revenu pour décréter en fait 72 heures de journée sans ticket renouvelable. C'est à l'intérieur de ces 72 heures de journée sans ticket renouvelable que nous avons pu joindre l'autorité et qu'elle nous avait promis en fait d'avoir une rencontre avec le représentant de la Zeroute, le représentant de l'entreprise Calimane, mais aussi le directeur du groupe. Et lors de cette rencontre-là, nous avons eu quelques engagements par rapport à la situation. Et les engagements que l'autorité avait donnés, ils se guiraient, le redémarrage des travaux ou bien que l'entreprise va revenir au campus. Et qu'est-ce qui avait arrêté avant de vous donner également d'autres garants ? Qu'est-ce qui avait arrêté ces travaux ? C'est là où j'avais venu. Parce que ceux qui avaient arrêté les travaux, on peinait à l'obtenir. Mais il a fallu, lors de la deuxième rencontre du 10 mars, pour qu'on puisse avoir des informations sur le blocage des travaux. Mais juste vous rappelez que lors de la rencontre du 7, la coordination avait mis sur place trois exigences. La reprise des travaux dans l'immédiat, le retour de l'entreprise Calimane, et aussi les doses, c'est la mise en place dans le comité de suivi, et aussi la présentation d'une maquette et d'un chronogramme pour l'exécution des travaux. D'accord. Une chose qui n'a pas été faite et que lors de cette rencontre de la 10 mars, l'autorité avait pris un engagement comme quoi de mettre à la disposition de l'université deux camions-citerne. et que c'est deux camions-citerne, l'objectif était de faire l'arrosage régulier de la voirie interne pour atteigner la poussière. La poussière. Mais malheureusement, cette promesse aussi n'a pas été honorée qu'une seule fois. Et que depuis lors, on peine à avoir ce camion-citerne, au niveau du campus. Donc c'est une seule fois qu'ils ont honoré cette promesse. Et que la coordination aussi n'a pas obtenu gain de cause par rapport à ces trancônes-là. elle a coïné dans ces mouvements d'humeur en décretant aussi 96 heures de journée sans ticket. Ces 96 heures de journée sans ticket ont coïncidé avec une rencontre le 10 mars dernier. Une rencontre dans laquelle ce que la coordination attendait, c'était la présentation d'une maquette et la présentation d'un chronogramme. Mais une fois sur place, on s'est rendu compte qu'on n'a pas pu obtenir un chronogramme. L'entreprise n'a pas présenté un chronogramme. D'accord. Donc si l'entreprise n'a pas présenté une maquette qui a été validée au préalable par la Zeroude. Ce qui veut dire que l'entreprise n'est pas dans les mesures de pouvoir continuer en fait les travaux. Pourquoi ? Parce que tout simplement il n'y avait pas le contrat qui liait l'entreprise et la Zeroude. Le représentant de l'entreprise lors de la rencontre nous a dit que si c'était dans une autre localité on n'allait pas démarrer les travaux de la voire et Intel parce qu'actuellement nous sommes à un point de non-retour. Ils sont à un point de non-retour parce qu'ils ont envoyé la maquette à la Zeroude mais c'est la Zeroude qui ne les a pas fournis des informations comme quoi vous pouvez démarrer etc. Donc le blocus selon eux c'est au niveau de la Zeroude. C'est au niveau de la Zeroude. Ce que je veux dire c'est au niveau de l'administration suprême. Dans ces conditions nous on a pu comprendre que lorsqu'ils étaient venus au campus lorsqu'ils étaient venus au campus le 25 janvier passé l'objectif c'était tout simplement de calmer en fait les mouvements du mort des étudiants. Ils l'ont réussi mais malheureusement pour eux parce que voilà à cette époque les étudiants n'étaient plus en mouvement donc ils ont fait ce qu'ils avaient à faire mais ils ont quitté le campus. Donc dans ces circonstances-là lorsqu'ils nous ont dit que voilà la maquette n'a pas été validée par la Zeroude pour le moment donc nous sommes à nos points et sans retour ce qui veut dire qu'actuellement il n'y a pas un contrat qui lie l'entreprise Kellyman et la Zeroude. Et ce programme aussi de la voire interne s'inscrit dans le programme spécifique de désenclarement de l'État. Ce qu'ils voudraient dire tout simplement leur objectif ce n'était pas de venir résoudre définitivement cette question de la voire interne mais au-delà de ça de faire figuration en quelque sorte. Voilà, c'était de faire figuration c'était de faire du taf yengal comme on a l'habitude de le dire pour tout simplement calmer les mouvements du mort des étudiants mais heureusement que nous nous étions voilà un peu intelligent par rapport à la situation en essayant de rester vigilant en essayant aussi de se poser des questions et d'aller vers la recesse de l'information. C'est ce qui a valu même apprécié quand même c'est des essais on a pu comprendre que l'autorité n'est pas dans les dispositifs de résoudre cette question il a fallu qu'on décrète encore 120 heures de journée sans ticket qui sont renouvelables. Après ces 20 heures-là on a eu une rencontre de 16 et cette rencontre-là voilà la coordination a même boudé cette rencontre-là. Donc pourquoi ? Parce que tout simplement c'est une rencontre qui devrait se tenir à 10 heures et que nous sommes venus voilà mais malheureusement on n'a pas trouvé l'autorité sur place on est resté jusqu'à 11h35 et le représentant de l'entreprise était en retard le recteur si on ne l'avait pas trouvé dans la salle le recteur du croce lui il ne devrait pas être là parce qu'il disait qu'il était noire et qu'il devrait être représenté par quelqu'un qui est venu naturellement mais après la coordination après avoir attendu la coordination a quitté la coordination parce que la coordination on ne la fait pas attendre la coordination si elle vient elle devra trouver l'ensemble des concernés qui devront être autour de la table au moins si on essaie de discuter sur la situation mais la coordination ne faut pas attendre plus d'une heure de temps à une rencontre à l'autorité donc peut-être voilà les objectifs de la rencontre sont même biaisés dès le départ raison pour laquelle après avoir fait quitter la rencontre les autorités ont tenu leur rencontre ils ont fait un compte-rendu à la coordination comme parce que l'entreprise va revenir au campus ce 17 et que si l'entreprise revient au campus ce 17 aussi elle ne compte plus quitter le campus tant qu'il n'y a pas la réflexion totale de la voie interne mais ça je pense que ça ne concerne pas aussi la coordination directement mais ce que la coordination peut dire dans ce sens c'est quoi c'est que cette fois-ci si l'entreprise amène le matériel nécessaire au niveau du campus pour démarrer les travaux de la voie interne elle ne quittera plus le campus tant que les travaux ne sont pas achevés tant que les travaux ne sont pas achevés merci beaucoup une fois qu'une seule voiture sera déplacée et ramenée ailleurs la coordination n'hésitera pas à prendre l'ensemble de sa responsabilité et de mettre les mesures qu'il faut pour les obliger à quitter à même ce qu'on barricade d'univers c'est pour qu'aucune voiture ne quitte plus le campus tant que les travaux ne sont pas achevés d'accord une menace une mise en garde en quelque sorte voilà des mises en garde parce qu'on ne peut pas accepter à chaque fois qu'on avance on prend du recul on revient pour faire une petite chose et dans ces conditions là on sera dans de perpétuels mouvements et les étudiants même au final ils ne vont pas comprendre ils vont dire qu'à chaque fois c'est comme ça ils font des grèves mais ils ne viennent pas de cause ils s'arrêtent etc. ils ne vont pas comprendre la coordination on n'acceptera plus ces arts de réaction ils sont venus pour exécuter les travaux ils n'ont qu'à rester ils exécutent les travaux jusqu'à la fin ils quittent le campus ils ont d'autres activités avec ils ont d'autres travaux avec dans d'autres localités qu'ils aillent les faire mais tant que c'est la question de la voire et que les échéances qui ont été données par le biais de la rancour nous avons obtenu hier ils sont là ils sont obligés de rester dans le campus jusqu'à l'achèvement de ces travaux et dans tout ça malgré ces multiples grognes souvent constatées à l'UGB quelle est la position du ministère de l'enseignement supérieur une position une autorité irresponsable à faire parce qu'on ne peut pas aussi dire que voilà c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui doit s'agir au moins soit là de mettre les étudiants qui sont là dans de très bonnes conditions par le biais de la direction du Cours en fait mais malheureusement on peine même à obtenir une rencontre ou bien on peine même à ce que cette autorité décroche nos appels et pourtant l'ensemble des mouvements que nous avons fait il a reçu l'information parce que nous on prend la peine moi personnellement je prends la peine de l'envoyer les décrets par WhatsApp il les l'est lui il ne se répond pas le gouvernement aussi sa position c'est une position regrettable donc ça ne reflète pas en fait l'autorité qu'elle devrait représenter au niveau de la région parce que quelqu'un qui a participé à la signature du protocole d'accord et après quelques jours maintenant si tu l'appelles pour lui dire que le gouvernement mais le protocole vous ne l'avez pas respecté etc ce qu'il te rétorque c'est quoi c'est comme moi je ne suis pas une autorité académique d'accord on le comprend mais il est arrivé en fait sur des questions sécuritaires au niveau de la région au moins je devais voilà à ce qu'il n'y ait pas certains mouvements du monde mais lui actuellement si tu l'appelles il ne répond pas tu envoies des SMS il ne répond pas tu envoies des messages par WhatsApp il ne répond pas et malheureusement ce qui justifie tout c'est qu'il n'était pas animé de bonne foi par rapport à ça mais pour le ministère pour le ministre de l'enseignement supérieur ce que vous devriez retenir je pense que voilà comme toutes les intercelles l'ont remarqué c'est une personne qui est là mais qui n'est pas propice mais qui n'est pas favorable au dialogue il pense que voilà tout ce qu'il dira c'est quelque chose qu'il va falloir exécuter et à chaque fois même il caractérise les étudiants de l'IGB comme des radicaux les représentants des étudiants de l'IGB comme des radicaux chose qui n'est pas le cas parce que nous aussi on est là c'est tout simplement pour veiller à ce que l'étudiant ça n'a pas pu s'être mis dans de bonnes conditions parce que à chaque fois si on se décarcasse et même c'est devenu une hymne au niveau de l'université on dit que tant que les délégués n'ont pas parlé sur une question il n'y a jamais eu d'avancer par rapport à la situation ou bien il n'y a jamais eu de réaction au niveau de l'université on peut dire désormais que nous sommes les autorités administratives parce qu'il a fallu que la coordination tape fort pour au moins qu'il y ait réaction de l'autorité et que même parfois on dit ou l'autorité même voilà c'est parfaitement certaines questions elles ne peuvent pas les régler c'est la coordination qui les règle et malgré tout on nous met des bâtons dans les rues etc. mais l'objectif c'est quoi ? c'est mettre les étudiants dans de bonnes conditions qu'elles soient aussi l'entrée du mouvement du nord qui a été mis qui a été commencé par la coordination des étudiants de Saint-Lieu mais en nombre on retenait la position du ministère de l'enseignement supérieur c'est une position d'une personne irresponsable en fait si nous mettons le problème de wifi de côté en somme l'assainissement qui concerne l'eau le manque d'eau mais également ses travaux entre autres est-ce que cela est lié un peu à cet agrandissement rapide des occupants de l'université parce qu'il y a beaucoup plus d'étudiants maintenant à l'UGB c'est exactement ça parce que je le disais tantôt à débutant mes profs je vous disais qu'il y a à l'occurrence vers les années 2010 l'université a connu une montée en puissance sur le côté démographique mais malheureusement au moment où le poids démographique prenait l'ascenseurie les infrastructures sont en train d'escalader le mieux ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas être au même niveau et qu'actuellement l'université qui devrait au moins accueillir 600 étudiants est revenu maintenant avec 16 000 étudiants et que le réseau d'assainissement qui a été mis sur place depuis 1990 il n'y a même pas de réhabilitation ou bien d'excitation ce qui veut dire que ces réseaux-là n'est même plus en mesure de contenir en fait la production à non-usée au niveau de l'université donc le problème de l'université c'est quoi ? c'est sa montée en puissance et cette montée en puissance là n'est pas accompagnée par une montée en puissance il n'y a pas de suivi en quelque sorte des infrastructures et du nombre d'étudiants orientés juste aussi pour revenir sur le ministère de l'enseignement supérieur l'année dernière à l'IFR LSS lorsqu'on a tenu on considère l'IFR pour fixer en quelque sorte le quota que l'IFR pouvait accueillir ce ministre-là est revenu pour nous dire qu'il y avait un nombre important de bacheliers qui restaient donc il va falloir que les IFR fassent des efforts à la danse et même l'IFR LSS avec sa section ou bien son département de français avait accepté de prendre encore 100 étudiants mais à condition et cette condition-là c'était quoi ? à condition que le ministre met à la disposition de la section un enfant minimum de 500 places chose que le ministre avait dit oui mais chose que le ministre n'a pas fait jusqu'à présent et cette année-ci même c'est ce même ministre-là qui est revenu pour lui dire qu'il va falloir que vous fassiez d'autres efforts à la danse alors que même les mesures d'accompagnement qu'il avait édictées depuis l'année dernière il n'a respecté aucune de ces mesures d'accompagnement-là et que à l'époque lorsque aussi le ministre était recteur lui il refusait catégoriquement par rapport à l'orientation des nouveaux bacheliers parce qu'il disait que l'université ne peut pas accueillir les étudiants voilà l'université n'avait pas cette capacité d'accueillir mais lorsqu'il est devenu ministre il avait même commencé à forcer l'université à aller au-delà des limites ou bien au-delà des capacités d'accueillir que lui-même il obligeait l'autorité à faire respecter maintenant on comprend parce qu'à l'époque c'était la position du recteur qui est là pour maximiser en fait pour accentuer le taux de réussite et attenuer aussi le taux de redoublement ou bien voilà pour mettre l'université dans de bonnes conditions en éliminant les mouvements d'humour entre autres mais depuis qu'il est devenu autorité depuis qu'il est ministre de l'enseignement supérieur c'est à ce moment là qu'on a commencé à voir de marquer la position qu'il avait par rapport à l'orientation des bacheliers il commence à avoir un autre cap et le même ministre de l'enseignement supérieur actuellement l'année dernière il a envoyé l'université plus de 5000 étudiants et que cette année-ci aussi après avoir fait voilà les cumuls et fixer les quotas de nouveaux bacheliers pour chaque unité de formation et des recherches les directeurs du IFR ont envoyé ça au recteur ce qui fait que pour l'ensemble des directeurs du IFR sans exception ce qu'il avait demandé ça ne devrait pas dépasser 3000 étudiants pour l'UGB mais le ministre lui il avait fixé son condam en disant que l'UGB va recevoir quelles soient les circonstances 5000 étudiants et que ces 5000 étudiants là il n'y a aucune mesure d'accompagnement pour au moins essayer d'accompagner l'université à la danse ni sur le plan pédagogique ni sur le plan social et ça c'est des conséquences qui vont se répercuter directement sur la situation pédagogique de l'étudiant d'accord si tu viens au campus et que malheureusement tu n'as pas pu obtenir un logement social qui est fiable donc tu sais qu'à tout moment tu peux quitter et que tu n'auras plus de logement et tu peux même parfois à se voir correctement au niveau des salles de classe parce que même les tables dont les étudiants sont en train de s'asseoir ici pour faire leur cours bien pour suivre les cours même il y a des écoles primaires ils ne peuvent même plus s'asseoir sur ces tables là c'est des tables dont tu ne peux pas détenir même 30 minutes parce que voilà tu es des courbatures en fait c'est des tables qui sont là depuis 1990 pour l'université Gasson-Bézé absolument rien n'a avancé le recteur malgré tout il a essayé de faire des efforts à l'instant mais quand même il a mis quelques pèses au niveau de l'université mais si vous venez même moi ce que j'ai reçu c'est que l'autorité ou bien même le président de la république vienne au campus pour lui-même il essaie de constater les faits malgré souvent qu'ils disent qu'ils sont en train de faire des efforts pour l'UGB ils viennent ils constatent en quelle sorte la situation de l'UGB les conditions de vie de l'étudiant de l'UGB avec le manque d'eau des problèmes de logements sociaux des chambres qui ont été conçues et justement sur ces problèmes de logements sociaux qu'en est-il qu'est-ce qu'on peut retenir puisque jusque-là on ne parle que d'assainissement donc il n'y a pas assez de logements pour ces étudiants donc rajoutés dans ce campus par exemple naturellement si on dit que vous allez recevoir 5000 étudiants ce qu'ils devraient sur c'est quoi c'est le minimum c'est de construire un village universitaire avec 5000 étudiants le minimum c'est de construire un village universitaire même si on sait que ce village-là ne pourra pas les contenir tous donc tous les étudiants logent à l'université naturellement c'est ça parce que aussi l'UGB c'est une particularité pourquoi c'est une particularité parce que c'est une université qui est à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Saint-Ruy donc dans ces conditions-là aussi l'étudiant ne peut pas se permettre de faire des navettes entre UGB ville UGB ville je suis réveillé à chaque moment aussi raison pour laquelle ici si tu es orienté ici de préférence le minimum c'est d'avoir un logement au niveau de l'université et que voilà chose qui est extrêmement difficile raison pour laquelle souvent à l'UQA il arrive même à ce que le campus social ou bien les oeuvres sociales soient fermées et que l'étudiant continue de suivre son cours parce qu'il y a un moyen de transport qui a été mis sur place et un moyen de transport qui a été mis sur place et malheureusement voilà ce moyen de transport-là ici à l'UGB tel n'est pas le cas parce que si le campus social est fermé je peux dire que voilà le campus pédagogique devrait naturellement être fermé et à chaque fois c'est le cas il arrive même parfois que cette année si on devrait démarrer le 18 octobre mais malheureusement avec voilà la situation du campus social qui n'était pas dans les mesures d'ouvrir les portes on était obligé de respecter l'ouverture de l'année académique sur le plan pédagogique pour s'accommoder tout simplement mais pour voilà se confirmer au plan social de l'université ce qui veut dire tout simplement dans cette université-là s'il n'y a pas des mesures d'accompagnement sur le côté social l'étudiant ne va pas être dans les bonnes conditions et des centres qui ont été conçus pour deux personnes maintenant vous allez vous rendre compte voilà maintenant c'est désormais pour quatre personnes donc il y a une promiscuité totale donc à l'UGB c'est ça c'est ça souvent arrivé à un certain moment de l'année on réfère à peu près des questions des insectes qui sont là et que l'autorité elle n'est même pas à mesure dans ces conditions-là parce que c'est des mois où l'étudiant est là pour faire des voilà j'ai oublié le mot peut-être peut-être ça va me revenir pour essayer au moins d'amener peut-être pas me revenir mais quand même retenir jusqu'au voilà c'est parfois des insectes qui sont là des punaises voilà exactement les punaises qui sont là parce que c'est une promiscuité totale au niveau de l'UGB et souvent même parfois on dit que pour réviser il va falloir quitter le campus social parce que tu ne peux plus rester dans ton sable et réviser convaincablement sinon tu ne pourras pas le faire parce que certains sont là en train de babader d'autres sont là en train de faire autre chose alors que c'est des sables qui ont été conçus pour deux personnes mais malheureusement qui ont doublé leur capacité d'accueil c'est ça perpétuellement les deux villes universitaires qui ont été construits dans quelques deux ans voilà c'est devenu quasiment plein donc le cadre le cadre d'excellence qui a été prôné dans cette université de Saint-Louis est en train d'être foulé au pied aujourd'hui mais c'est ça le cadre d'excellence ça se détériore d'année en année même actuellement le souci de l'autorité voilà c'est quoi c'est au point de mettre des mesures palliatives pour retenir ou bien voilà pour maintenir le taux de rotation au niveau de l'université parce qu'actuellement l'université commence à connaître des moments qu'elle n'a jamais connu le pourquoi parce que ces années-ci on constate que le taux de redoublement commence à augmenter au-delà du taux de redoublement aussi voilà le taux de rotation devient de plus en plus faible et les heures perdues et les heures perdues Ousmane les heures parce que depuis quelques années il n'y a pratiquement pas une année bouclée à l'UGB oui c'est ça mais pour les heures perdues ce n'est pas grave pourquoi ce n'est pas grave parce que tout simplement c'est ce qu'on appelle le sauvagement des années en fait l'année on peut venir par exemple comment c'est ça au mois d'octobre et cela on peut reterminer encore au mois d'octobre de l'année à venir les années universitaires voilà ce qui veut dire exactement c'est des années universelles on ne parle pas d'année académique voilà on va parler d'année universelle mais pour le cadre d'excellence c'est là où j'étais mais juste pour vous dire le taux de rotation actuellement de l'université est actuellement faible par exemple au début si on t'orène à l'UGB tu as envie de venir de commencer des études parce que tu as entendu parler de l'université d'excellence etc mais une fois que tu arrives à l'université c'est là où tu vas comprendre que voilà même le cadre d'excellence qu'on parle c'est là mais c'est les conditions qui ne sont pas optimales pour que l'étudiant puisse réussir parce qu'actuellement même pour le pourquoi je n'ai pas le niveau de rotation l'université peine même à capter ou bien à retenir ses étudiants tu peux t'inscrire en licence mais l'université aura l'ensemble des difficultés pour te retenir jusqu'à ce que tu accèdes à la licence 3 et être sélectionné en masse parce que l'étudiant une fois qu'il vient il sache que les conditions ne sont pas optimales même si la qualité de l'enseignement là quand même on peut lui et féliciter le personnel enseignant et de recettes parce que c'est un enseignement à qualité quoi qu'on puisse dire parce qu'il y a ce qu'on appelle les yeux transversales qui permettent à l'étudiant au moins d'avoir une culture générale par rapport à la situation mais au-delà aussi voilà de ça de la parcours là où il s'est il a voilà il s'est spécialisé en fait ça va lui permettre d'avoir une culture générale sur plusieurs choses comme on peut parler de l'histoire générale de l'Afrique on peut parler de récérés documentaires informatiques anglais etc des formations des disciplines qui sont devenues en tout cas incontournables là on a aussi l'autorité essayé de faire de telle sorte à donner ça ces connaissances-là voilà à l'étudiant mais l'autorité ça l'étudiant préfère même raison pour laquelle souvent à l'université à la fête de l'année si vous voyez le nombre d'étudiants qui quittent le Sénégal pour aller à l'extérieur c'est quasiment on peut dire que l'IGB a les 50% c'est devenu extrêmement difficile et qu'on commence même à constater dans des formations où il ne fait même pas de redoublant depuis des années passées maintenant on commence à voir que les étudiants ont tendance à reprendre l'année à reprendre l'année jusqu'à cartouche et même être dans des positions ou bien dans des situations où ils sont obligés de demander des dérogations pour pouvoir continuer leurs études faute de quoi ils sont obligés voilà de quitter le campus je pense aux étudiants de l'IFR des sciences appliquées et de technologie je pense aussi aux étudiants de l'IFR agro voilà donc voilà voilà en fait la situation de l'IGB actuellement c'est une société de formation dont l'étudiant est extrêmement difficile de pouvoir valider l'ensemble de tes yeux en fonction d'un seul sémestre naturellement tu es obligé d'aller au retravaillage et si tu n'as pas de sens c'est l'effet qui t'attend en fait d'accord je rappelle chers auditeurs que nous recevons Ousmane Gueye il est le président de séance de la coordination des étudiants de l'UGB il est un master 2 en géographie Ousmane il y a également d'autres volets sociaux il y a les bourses également la restauration qu'est-ce qu'on peut retenir sur ces volets pour les bourses naturellement quand même il faudra le dire nous remercions l'actuel directeur de bourse M. Khalifa parce que quand on peut dire quand même depuis qu'il est directeur de bourse là on a au moins ce qu'on se fait il n'y a pas de retard il n'y a pas de retard à chaque fois aussi la direction des bourses fait tout ce qu'elle devrait faire mais là où se situe le problème c'est au niveau de l'écobank et de quels opérateurs parce qu'à chaque fois même pour le paiement du mois du mois d'avril commence peut-être au début du mois pour la première partie des cinq premières du mois là on a déjà reçu l'état de paiement et on sait exactement l'ensemble des étudiants qui devraient être payés parce que ça la direction des bourses met ça à la disposition de la coordination des étudiants de Saint-Louis donc là quand même c'est un effort qu'il va falloir noter à l'annonce mais le problème se trouve au niveau de l'écobank parce que souvent il arrive à ce que l'étudiant et à ce qu'on appelle la question des prestataires dont l'écobank a engagé certains opérateurs pour au moins entrer dans le paiement des bourses entre autres parce que pour certains opérateurs voilà s'il envoie en fait l'argent aux étudiants s'il envoie des codes aux étudiants et que malheureusement le réseau n'est plus dense au niveau du pays je ne vais même pas dire au niveau de l'université mais au niveau national en fait parce que même au niveau de l'université ceux qui étaient dans ces réseaux là pour essayer au moins de travailler dans ce sens actuellement ils ont tendance à laisser tout ça ils ont tendance à dire aux étudiants que bon moi je ne paye plus les bourses pourquoi ? les opérateurs voilà ça nous retarde le réseau n'est pas fiable ils n'ont pas d'argent pour vous payer les bourses et que naturellement ces opérateurs ils vous envoient le code et que tu voilà tu fais la navette entre ville et l'université ville et l'université qui part partout mais qui parvient même pas à trouver une seule agence là où tu pourras récupérer ton argent soit si tu pars si tu vas à une seule agence ou au multiservice ils vont dire voilà le réseau n'est pas fonctionnel nous n'avons pas d'argent le réseau est bloqué et à 10 jours ces mêmes opérateurs vont récupérer ton argent et retourner ça à la banque donc le problème ce n'est plus au niveau de la direction mais au niveau des banques qui font la transaction effectivement la dernière fois j'ai eu au Néridien depuis le début depuis le début de l'année c'est-à-dire depuis les rappels de décembre à chaque fois on retourne son argent à la banque depuis lors il parvient même pas à percevoir un seul sou de son argent à chaque fois on lui dit que l'argent a été retourné à la banque l'argent a été retourné à la banque et jusqu'au moment où on vous parle actuellement le dernier paiement son argent a été retourné à la banque comme plusieurs étudiants d'ailleurs 4 mois après on t'en va le code et même parfois avant que les 10 jours arrivent tu es dans une agence ou bien dans un multiservice on lui dit que le code n'est pas valide ce qui veut dire tout simplement que ces opérateurs-là quand même nous les demandons au moins de prendre le responsabilité et dire à eux que nous ne pouvons plus assurer en fait le paiement des étudiants parce qu'ils n'ont plus un réseau qui est fiable au niveau du pays donc je ne vais même pas parler au niveau du pays c'est que tout le monde a tendance maintenant à laisser ces opérateurs-là pourquoi ? Parce que voilà le réseau est défectueux ils n'ont pas d'argent suffisamment donc vous proposez à ce que la direction des bourses change d'opérateur non la direction ne peut pas changer d'opérateur mais c'est Echobank parce que la direction traite directement avec Echobank donc ce sont des sous-traitances avec la banque cette banque-là voilà exactement c'est Echobank qui les fait entrer dans la banque et il y a certains opérateurs aussi qui payent les étudiants nous les exerçons quand même au moins d'arrêter ces genres de situations-là parce qu'on ne peut pas quand même voir que l'étudiant il doit recevoir 295 000 tu dis envoie de 30 200 000 et puis retient les 95 000 donc on sait l'objectif c'est quoi c'est pour avoir des garanties financières au niveau des banques centrales etc donc tout ça ce sont des pratiques malsaines que certains opérateurs doivent au moins essayer d'éviter à la danse pour calmer souvent les mouvements du mort des étudiants parce que même si vous vous rappelez on avait même voilà exécuté une descente au niveau de l'écobank en ville qui avait tourné mal mais mort c'était juste dans le cadre de bien faire et même ce jour-ci lorsqu'on est revenu au campus parce qu'on a été interpellé par la police mais lorsqu'on a été libéré on s'est rendu compte que le directeur de l'écobank avait pris les engagements de payer les étudiants et sur le temps on avait certains étudiants venaient nous dire que le délégué j'ai reçu mon argent délégué on m'a encore envoyé au notre code pour vous dire juste qu'ils savent parfaitement ce qu'ils sont en train de faire et ils sont conscients par rapport à ce qui est mais comme tu dis c'est un foutisme en fait c'est comme ça qu'on peut qualifier ces effets-là Ousmane, rapidement sur la restauration bon, la restauration tout va bien également voilà mais derrière on a retrouvé avec nos humains on a dit que là ils ont commencé à faire n'importe quoi avec des molécules on reste à chaque fois j'ai pris au poids j'ai pris au poids dîner on va parler de couscous marocain couscous marocain et ça ça ne garantit pas directement une alimentation normale et une alimentation saine aussi parce que c'est des monnaies qui ne sont pas diversifiées donc dans ce côté-là aussi nous exerçons à l'autorité de savoir même malgré nos mouvements d'humeur son rôle principal c'est quoi c'est de fournir une bonne restauration à l'étudiant mais ce n'est pas de répondre en fait le décret des étudiants parce que aussi juste rappelé après avoir décreté ces 120 GFLA l'autorité aussi a sorti au communiqué déplorant ou bien foussisant même le décret de la coordination des étudiants de Saint-Louis chose que la coordination n'entend pas acceptée parce qu'il y a l'autorité qui est là il devrait se charger au moins de mettre l'étudiant dans de bonnes conditions et de résoudre définitivement cette question de la voirie s'il aille jusqu'à ne plus avoir des informations par rapport à la situation de la voirie mais se content de sortir de profiter le décret de la coordination là c'est aller voilà on manque de respect notoire à l'égard de la coordination chose que nous ne pourrons pas accepter les étudiants actuellement on les oblige à manger voilà d'accord Ousmane Gueye nous sommes au terme de cette émission ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume merci beaucoup c'est un plaisir de partager Ousmane Gueye le président de séance de la coordination des étudiants de l'UGB étudiant en masse 2 en géographie à l'UGB ça a été encore une fois de plus un plaisir pour nous de vous accueillir pour un peu parler de ces problèmes à l'université Gaston Berger de Saint-Louis merci encore une fois merci à vous également chers auditeurs ça a été un plaisir pour nous de vous servir on vous retrouve le samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h bonne suite des programmes sur Réumi FM